Dernier essayage des chaussures. Tu fais ton petit test? Ça y est, on vient juste d'arriver au parking, après une bonne heure de route, il a plu et tout. Il a dit c'est normal, le guide a dit c'est normal, et là on doit monter pour aller au refuge qu'il est là juste en plein milieu de l'écran, donc on a presque 300 mètres de dénivelé à faire. Donc là il est 15 heures, let's go! On est listo? Ready? On a mis nos chaussures pour aller essayer, et on va voir ce que ça donne. Un petit 300 mètres de dénivelé là tout de suite, d'entrée pour s'échauffer. C'est parti! On est avec notre guide, qui s'appelle Willy, il fait ça depuis 13 ans. Il fait ça tous les jours, pendant 15 jours et après les 3 jours de repos, et ainsi de suite. on mange le poteau. Complètement dans le brouillard. Complètement stylé. On a mis la jaquette parce qu'il commence à grêler un petit peu. Il y a un petit peu de vent. On a sorti les gants aussi parce qu'il fait froid, mais déjà 150 mètres d'ascension. On a vu tout à l'heure le refuge, mais là ça change vite. Pour l'instant ça va. On ne voit pas que les vecteurs trop vite. Ça y est, première étape. Sous la neige, sous la grêle. Combien on a fait? 216 mètres de D+, pour la première. Vite fait. Ça va, petite mise en jambes. Combien de temps on a mis? 31 minutes. Oh, 30 minutes, on est bien. Normalement on va garder ce rythme là pour demain. Il y aura des endroits, ce sera un peu plus dur. Donc on va voir. On va rentrer dans le refuge. Let's go. Regardez, on a des petites crocs pour après. Parce qu'avec nos gros chaussures là. On dirait des chaussures de ski. On va aller voir la... Oh, regardez moi ça, comment il est beau. On va aller voir les dormitorios. Ouf, il y a du monde. Il ne va pas avoir jusqu'à 80 personnes. Donc on va voir. C'est ce qu'on a mis au fond un petit peu du dortoir. Parce que moi je compte bien dormir. Moi je peux dormir partout donc... On va essayer. Bon, il est 17h40. On a essayé de dormir... On a essayé de dormir une demi-heure. Mais il fait hyper froid. C'est un truc de fou. Il fait vraiment trop froid. Et là, il commence à servir le repas. Donc on va aller manger. Puis on va essayer de redormir après. Parce que là, ça va être long d'attendre jusqu'à 23h. Après, il faut déjà savoir que... On est à 4800. Plus que 4800. Et que c'est la hauteur du Mont Blanc. Donc il faut se dire que là, on est aussi haut que le Mont Blanc. Et que demain, on va à 5800. Même à 5897. Donc ça fait... Ça fait vraiment très très haut. Et ça va être une putain d'expérience. J'ai trop hâte d'être ce soir. Regardez-moi ça. Un petit renard. C'est incroyable. On va apprendre à mettre les crampons. Pour demain. C'est incroyable. Et puis... C'est incroyable. Ok. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans le temps de la ancienne. Ou dans le temps de la ancienne. C'est incroyable. À 19h. On va aller dormir. Enfin, on va essayer de dormir. Et là, le guide nous a dit qu'on... Nous, on ne va pas partir à minuit. Parce qu'il a confiance en nous. Il a vu comment on a mondé tout à l'heure. ils pensent qu'on va aller qu'on va aller vite donc on va se réveiller à minuit et on va mettre une petite heure pour se préparer et on va commencer à pas à monter vers vers une heure du matin parce que là il est monté avec un groupe hier du coup ce matin carrément ce matin ils ont mis sept heures sont partis à minuit sont arrivés à 7 heures il a dit vraiment ils allaient très très doucement donc c'est bien il a confiance en nous il nous met en confiance nous expliquer les petits passages tout ça donc franchement c'est ça met en confiance c'est cool en sachant qu'il y a à peu près quatre kilomètres et demi avec mille de dénivelé du coup enfin des passages très raides et des passages où c'est plus en zigzag donc voilà il a dit on va monter tranquillement mais je sais qu'avec vous ça devrait le faire on va arriver avant le lever du soleil donc c'est tout ce qu'on voulait et on se retrouve vers minuit, minuit et demi du matin enfin du soir ou du matin je sais pas il y a grave du vent je vais pas trop parler parce qu'il y a encore des gens qui dorment mais il y a grave du vent on dort bon bah comme prévu il est presque minuit et demi minuit trente deux exactement comme j'avais prévu hier on est en bas il y a du vent de fou furieux et il y a du monde qui nous a rejoints je crois parce qu'ils ont dormi peut-être plus bas au camping tout cas on n'a pas dormi beaucoup hein coucou il a dormi que 45 minutes j'ai dû dormir je sais pas deux petites heures je pense mais ça va j'ai eu super je pense que c'est un peu comme ça ça va marcher en fait on 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 5200 m il ya trois heures du matin deux heures comment c'est faux mais ça va voilà ça y est on l'a fait putain c'était vraiment dur on n'a pas beaucoup beaucoup de chance c'est pas trop dégagé en face de nous sur le côté c'est splendide c'était vraiment vraiment dur pour moi perso oh bordel j'en ai chié c'est la souffrance frère ah ouais c'était vraiment vraiment dur là j'ai plein de neige oh la la c'était trop trop dur et c'est un monstre c'est magnifique il est 6h20 c'est exceptionnel normalement il ya le cratère qui est juste là on n'a pas trop trop de chance tous les nuages vont par là ça y est on peut enfin tu peux le voir est ce que je suis bon bas en face cratère ici voilà un petit 15 minutes on va redescendre putain 6 heures 5 heures et demi de montée pour 20 minutes en haut c'est de la torture je vous jure 2 heures pour redescendre c'était là tu vois par où par où t'es passé c'est juste oufissime il y avait énormément de vent par contre donc les vidéos pas pu parler avec lui il y a le guia ah c'était dur le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie je pense vraiment et le meilleur truc que j'ai fait de ma vie aussi ah c'était insane l'avion en haut insane 20 minutes seulement mais il a été là pour pour m'aider à finir c'est un monstre 2h de descente hein 2h de descente hein 2h de descente hein ouais je suis éclaté c'était dur la descente fait mal hein vous pouvez pas savoir à quel point on est lessivé de ouf on a un petit breakfast bon on l'a fait quand même franchement ah c'est un sacré truc à faire ouais mais renseignez-vous quand même avant de le faire ouais soyez prêt déjà et si vous voulez vraiment le faire parce que là c'est pas sur un coup de tête en non 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 ça pique sinon ah on a fait pli je suis passé sur un rouleau compresseur là c'est dingue qu'est-ce qu'on a encore je sais pas combien d'heures de route là c'est quoi c'est le breakfast t'as envie d'un bon truc là il te donne je sais pas quoi un petit chocolat chaud par contre ça fait plaisir ça non je mange pas ça ok je mange pas ça bon allez on se dit à tout à l'heure ça y est on quitte le refuge il est 9h on a eu un petit breakfast on est vraiment lessivés là on va au parking vraiment c'est très très dur je l'ai réussi je l'ai fait et c'est vraiment le plus important je pense vu l'état où j'étais très peu de personnes auraient cru en moi mais là le guide il m'a vraiment aidé il m'a bien aidé grâce à eux et grâce à moi surtout j'ai été vraiment plus profond de moi pour réussir ça parce que là je pense qu'il y en a qui vont pas se rendre compte mais faire mille de dénivelé en 5h30 avec 4,5 km je peux vous dire que la pente a été bien bien bête vraiment c'est... ça y est on se retrouve on est le lendemain de cette superbe aventure superbe expérience l'ascension du Côteau Paxi vraiment c'est... et franchement c'est... c'était insane vraiment incroyable un des meilleurs trucs que j'ai fait de toute ma vie ça c'est sûr et même du voyage là vraiment ça a mis un niveau incroyable donc 5h30 d'effort pour 20 minutes en haut franchement c'est de la torture comme j'ai dit dans la vidéo mais c'était une très bonne torture franchement c'était... je vais en rêver pendant un sacré bout de temps ça m'a déjà donné quelques idées pour aller en faire d'autres donc si on revient ici en Equateur parce qu'au final on n'aura pas beaucoup visité de l'Equateur enfin on sera resté ici à la Tacunga avec ce Covid là bon grâce à lui quand même on a pu rencontrer le groupe de français et j'ai pu faire justement cette ascension du Côteau Paxi car je pense tout seul j'aurais hésité plus longuement mais là vu qu'il était très très chaud Coco et ben on est allé à deux et franchement ça l'a fait c'était trop trop bien donc ouais de l'Equateur on aura vu que la Tacunga et ses alentours avec la boucle de Kilotowa qui était oufissime aussi dans la dernière vidéo là on est le 17 janvier on a notre avion pour un nouveau pays et ouais vous verrez ça dans la prochaine vidéo on s'envole le 19 à 4h du matin donc on a pris nos billets de bus pour Goyakil demain donc la vidéo va se terminer là on se retrouvera directement dans le nouveau pays et avec une petite surprise en plus donc ça ça va faire plaisir enfin ça va nous faire plaisir la surprise elle est pas pour vous hein mais pour moi ça va faire et pour Noemi aussi ça va être incroyable ben voilà j'espère que cette petite vidéo de moi ben en même temps c'est toujours moi qui fait des vidéos et euh sur cette ascension sur cette expérience incroyable j'ai essayé de filmer dans le noir c'est compliqué il faisait froid il y avait du vent pas facile j'ai essayé j'ai réussi cette ascension cette première expérience d'alpiniste si on peut dire ça comme ça et voilà donc on se dit euh à la prochaine ciao c'est parti 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 c'est parti